alors Sacha t'as une question oui c'est plus par rapport aux exercices j'ai pas bien compris la notion avec tangente qui est plus périodique et ce qu'on arrive à dire avec ça alors j'ai un problème de haut parleur ça va pas assez fort c'est bon c'est moi c'est bon donc donc t'as un problème avec la tangente qui était plus périodique est-ce qu'on arrive à dire oui voilà ça je réexplique juste après Léo t'as aussi une question oui mais c'est pas en mathématiques c'est plus une question pratique on va dire entre guillemets pour l'exercice 8, 4, 1 et 4, 2 du chapitre 15 avec le lecteur Youtube il y a un problème de format ça fait que en tout cas moi j'arrivais pas à voir le début c'est à dire c'est au milieu de la vidéo non c'est dès le début en gros le lecteur Youtube je sais pas il y a un cadrage qui se fait ou je sais pas comment ça se passe c'est en gros c'était coupé d'accord faut que je regarde ce qui se passe je vais pas vous mentir j'ai pas été regarder la vidéo une fois que j'ai eu mis en ligne je trouve ça vient de chez moi alors c'est celle sur 8, 4, 1 et 4, 2 ce qui est très bizarre donc c'est le début celle-ci oui ouais c'est l'exercice 8 c'est peut-être moi qui est donc elle est là et si je fais lecture dans cette vidéo on fait une dernière vidéo pour encore parler des inégalités qu'on peut obtenir par convexité donc ça part bien du début des exercices donc c'est peut-être un c'est marrant moi la vidéo fait 10 minutes 13 Léo est-ce que c'est la même chose ? attendez je m'en mets dessus c'est ce lien là elle fait 10 minutes 13 aussi oui bah normalement tu as tout bah j'essaierai sur un autre appareil alors c'est pas grave ok là apparemment c'est pas un problème j'avais fait un problème de lien pour l'exercice 9-10 bien sûr je ne vais pas les regarder pour ce matin mais là là c'est pas un problème de mon côté alors je vais répondre à la question de Sacha je reviens sur l'exercice 15 il me refaut les notations donc je repasse par le poli alors enfin l'exercice 15 l'exercice c'est l'exercice 10 celui-là alors à quel moment déjà j'utilise est-ce que tu peux me dire à peu près à quelle minute Sacha j'utilise la période 10 et le tangent je ne sais pas si c'est à la question 2 ou à la question 3 et qu'on ne perd pas des heures à ce que je réexplique ce qu'il faut c'est à la question 2 c'est à la question 2 ok je vais reprendre du fait ça pour voir comment ça se passe pourquoi on doit prendre en compte un paramétré de Zoubir à quelle question à quel endroit pourquoi Zoubir c'est trop imprécis pour moi si tu peux m'expliquer un peu mieux ce que tu entends par pourquoi est-ce qu'on doit prendre un paramètre T alors donc je repars sur l'exercice 9 et 10 je coupe le son alors pourquoi je prends de la période 10 et de tangente c'est pour résoudre une équation c'est pas pour la question 3 c'est pas pour la question 3 non c'est pas pour la question 4 alors quelle était la question 2 exactement que je dis pas de bétide et on est reparti et je le refais je suis désolé mais moi c'est des exercices que j'ai fait en début enfin en début de semaine dernière pour tout vous mettre en ligne donc ça remonte déjà un petit moment montrer que F est une pointe critique et solution de ça pourquoi est-ce que j'aurais parlé de la nature de tangente avant de parler de sens de variation alors hop avec la distance on ferait le point de tir ah ok ce point là d'accord ok ça je reviendrai sur la définition de la corde c'est vraiment juste un truc qu'il faut comprendre pour avoir l'habitude de le manipuler vous verrez dans tous les exercices qui suivent que ça va être vraiment pratique alors pour la question de Sacha donc je pense plutôt que c'est pour la suite de la question 2 Naomi tu as répondu pour participer à ça moi tu fais une autre question je vais répondre à la question de Sacha c'est juste est-ce que tu as tu peux parler Naomi non c'est pour mes questions d'accord je vais peut-être répondre à Sacha du coup avant de alors justement Sacha je pense que c'est pour la suite c'est pas pour montrer que tangente de xk est égale à xk parce que tout simplement la fonction f de x c'était la fonction alors c'était sinus x sur x si je ne m'abuse pas encore une fois c'est toujours la même c'est toujours la même donc c'était du sinus x sur x je repars dans la fenêtre donc c'était du sinus x sur x donc je vais un tout petit peu vite je ne reparle pas de pourquoi c'est dérivable mais f prime de x c'est la dérivée de ça donc c'est du u prime v moins u v prime sur v carré donc ça fait ça ça c'est la dérivée donc on cherche à voir quand est-ce que la dérivée s'annule sur un intervalle qui s'appelle ik donc on cherche à résoudre ça ça bien sûr un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et donc ça ça fait cos x x est égal à sinus x et ça ça mène bien juste à x est égal à sinus x sur cos x sinus x sur cos x et donc ça ça mène bien juste et il n'y a pas besoin d'aller plus loin à ce que x soit égal à tangente x donc il y a bien une seule solution par intervalle de la forme de la forme de la forme ik qui est un intervalle de la forme kpi kpi plus pi sur 2 déjà on n'étudie pas tout r on étudie les intervalles de cette forme là il n'y a qu'une seule solution à cette équation là qui est une solution de tangente x égale x justine tu veux prendre la parole c'est sur cette question là oui c'est par rapport à ça je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'une seule solution en fait c'est ça que je ne comprends pas j'avoue que j'étais un peu vite je crois que de mémoire que c'est là où j'ai expliqué que tangente prendrait toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini sur 0 plus sur 2 oui c'est ça oui donc j'étais j'étais un tout petit peu vite là dessus on peut réexpliquer les choses mieux on peut tout simplement aussi appliquer proprement je vais le refaire ici en vidéo pour que vous le voyez je vais réexpliquer mon raisonnement et je vais refaire ce qui se passe mais Sacha toi c'est sur la suite de ça c'est ensuite à la deuxième question on demande la nature de ce point de critique donc pour avoir la nature de ce point de critique il faut connaître le signe de la dérivée seconde et donc pour le signe de la dérivée seconde c'est là où j'ai dû expliquer la périodicité pour pouvoir me ramener justement à l'intervalle 0 pi sur 2 ou tout simplement à l'intervalle ou à l'intervalle d'après et donc où j'ai dû séparer entre la paire et la paire je finis sur la réexplication de ça juste après je profite juste pour faire une parenthèse de la question de Justine vu que c'est vraiment sur ce truc là donc pour dire que tangente x est égale à x comment j'ai fait en fait c'est assez simple il suffit de faire plus ou moins un graphique de ce qui peut se passer on a une mince je peux-tu écrire c'est bon si je devais faire un graphique tout simplement sur l'intervalle ik qui commence en kpi et qui va jusqu'en kpi plus pi sur 2 tout simplement la fonction x franchement il y a vraiment encore de couleurs pour mettre des couleurs pour voir ce qui se passe mais là non jaune c'est pas très visible la fonction x en fait c'est une droite qui est comme ça qui commence en kpi qui finit en kpi plus pi sur 2 alors que la fonction tangente c'est ce que j'expliquais dans la vidéo la fonction tangente c'est tout simplement normalement une fonction qui est pi périodique qui est centrée sur kpi et qui fait quelque chose comme ça donc forcément sur chacun des intervalles entre une petite courbe comme ça et celle-ci il y a un unique point où ça peut se croiser donc puisque ça ça ne prend des valeurs qu'entre en violet qu'entre kpi et kpi plus pi sur 2 j'ai juste dit à l'oral que l'autre fonction prenant des valeurs une unique fois entre 0 et plus l'infini ça va croiser une unique fois mais sinon on peut tout simplement proprement appliquer le théorème des apprincements finis si je pose g de x c'est la fonction tangente x sur x moins x tout simplement cette fonction elle vérifie g de kpi qui fait tangent de kpi tangent de kpi ça fait 0 moins kpi donc ça ça fait g de kpi qui est strictement négatif ça ça fait 0 donc ça fait un nombre strictement négatif et d'un autre chose t j'ai aussi du g de kpi plus pi sur 2 alors je ne peux pas le calculer pardon elle n'est pas définie en kpi plus pi sur 2 vu que la tangente explose par contre je peux faire la limite quand x tend vers kpi plus pi sur 2 de g de de g de x et ça clairement la limite c'est la limite de tangente moins kpi plus pi sur 2 alors c'est de cette forme là donc en fait c'est clairement une limite qui fait du plus l'infini donc clairement cette fonction par ton des valeurs intermédières elle s'annule alors maintenant il faudra avoir de la stricte monotonie si je calcule g prime ça fait du tangente prime de x moins 1 ce qui fait tout simplement en tangente vous devez savoir que c'est du tangente carré x plus 1 donc moins 1 ça fait la dérivée c'est du tangente carré x qui est positif ou nul et qui est même strictement positif si x est différent de kpi c'est nul en 0 et c'est nul tous les kpi après mais pour toutes les autres valeurs c'est non nul donc c'est bien une dérivée qui s'annule un an en fin de fois ça mène donc à une fonction strictement croissante continue qui est négative en kpi qui tend vers plus l'infini en kpi plus pi sur 2 elle s'annule donc une unique fois entre kpi et kpi plus pi sur 2 si on vous demande de détailler à fond c'était ça mais là je ne voulais pas qu'on y passe encore une fois c'était plus un exercice le but n'était pas de faire un exercice sur le TVI ou des choses comme ça c'était plus d'introduire le vocabulaire point d'inflexion dérivée seconde point critique et de le manipuler un peu plus que ce qu'on a eu l'habitude est-ce que ça te va ça Justine comme réponse ? Oui ok donc si on est détaillé on ferait ça mais là on n'en a pas besoin dans le chapitre c'est pour ça qu'on n'a pas besoin Oui voilà c'est parce que je ne voulais pas avancer sur les exercices et que vous voyez la notion de convexité ou là la notion d'extrémum pour ces exercices-là sans pousser trop trop loin c'est aussi pour ça que les études de fonction je les ai fait un peu vite ailleurs Ok bah parfait merci Si ça mène à des questions oui j'y réponds Donc ça je reviens encore sur ce que tu as dit donc maintenant on a une solution qui était je vais recopier un peu les notions mais on avait une solution qui vérifie on sait que f' de xk est égal à 0 c'est si et seulement si xk est égal à tangente de xk et ensuite on a on a une deuxième relation qu'on a besoin c'est tout simplement que f de x était de x cos x moins sin x sur x carré Oups sur x carré Donc pour la question 2 on demande la nature de ce point critique donc il faut clairement vu le chapitre calculer la dérivée seconde donc j'ai déjà calculé la dérivée seconde en x alors c'est un peu lourd ça a du u'v moins u'v' donc ça va me faire du 2x carré je vais trop vite sur 2x x cos x moins sin x sur x4 et le u' c'est la dérivée de ça donc c'est du cos x plus je vais avoir donc si je dérive le cos je vais avoir du moins x sin x et si je dérive le cos ici je vais me retrouver avec du moins cos donc ça tombe bien j'ai un cos moins cos qui va se simplifier et je me retrouve avec du donc si j'ai mon 1 sur x 4 devant je me retrouve avec du moins x cube sin x c'est un cube ici sin x et donc ici j'ai du moins 2x carré cos x ça rame encore une fois je suis désolé plus du 2x sin x et donc ce que j'avais fait de mémoire dans l'exercice c'est que j'avais déjà factorisé par x pour simplifier ce qui fait du x cube et j'avais derrière factorisé je pense pour faire apparaître ce que je veux par cos et donc si je factorise par cos ça me laisse du moins x carré tangente si je divise par cos moins 2x et j'ai du plus de tangente et ça maintenant donc ça c'était le calcul de la dérivée si maintenant je vais le faire juste ici dans le coin j'essaye de voir ce qui se passe quand j'injecte en xk en xk je sais que la tangente ça fait xk c'est le principe j'ai toujours mon cos xk sur xq sur xk cube qui donne du moins xk carré enfin ça donne du moins xk cube ça tout simplement parce que ça donne du x carré fois xk j'ai du moins 2xk et j'ai du plus 2xk donc ceci se simplifie et il me reste du moins xk cube qui se simplifie et ça me reste du moins cos de xk ben non c'est sur du coup là c'est sur la tangente donc je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de la pi périodicité de la tangente c'était peut-être pour expliquer justement qu'elle prenait des valeurs entre 0 et entre 0 et plus l'infini sur l'intervalle kpi plus kpi plus score 2 Sacha oui vas-y moi c'était vraiment pour le fait qu'on a dit tangente et pi périodique donc à même variation que sur 0 pi sur 2 donc tangente parcourt sur 0 plus l'infini de façon strictement croissante ah oui alors ça par contre c'était bien pour la question 2 parce que je sais que j'ai du distinguer selon les valeurs de parité selon les variations de quelque chose ici et c'est clairement un peu du signe du moins cos qui était ici donc je pense à ce truc là donc on sait au moins je vais le regarder dans un point au cas où quelqu'un veut aussi une question là dessus pour pas l'oublier sinon c'est bête on a f seconde de xk qui fait moins cos de xk ça je le garde et donc l'explication ça c'est juste du cours Sacha la fonction tangente vous devez savoir que son graphe c'est ça enfin elle passe par 0 entre ici la valeur où elle explose c'est en pi sur 2 la valeur où elle explose ici c'est en moins pi sur 2 et son graphe se reproduit derrière j'ai un graphe comme ça j'ai un graphe comme ça j'ai un graphe comme ça donc clairement puisqu'ici ça se passe sur l'intervalle d'amplitude puisque moins pi sur 2 pi sur 2 j'ai une fonction qui est petit périodique c'est le chapitre 2 de l'année et du coup forcément alors là c'est juste pour avoir de la logique j'ai un tangent x qui se balade j'ai un tangent je suis en train de calculer une tangente x avec x qui appartient à kpi et kpi plus pi sur 2 moi je connais bien ma fonction tangente sur l'intervalle 0 pi enfin sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 qu'est-ce que je peux enlever vu qu'elle est qu'apériodique pour ne rien modifier à cette fonction et avoir ce que je veux tout simplement je peux enlever je peux faire du x moins pi je peux faire du c je sais aussi que c'est égal à du tangente enfin je sais que tangente x c'est égal à tangente x moins pi c'est aussi tangente x moins 2 pi je peux enlever tout multiple de pi et donc je peux enlever moins kpi pardon moins kpi donc si j'enlève kpi un élément qui est entre kpi et kpi plus pi sur 2 est-ce que tu es bien d'accord avec ça Sacha que l'élément x moins kpi est entre 0 et pi sur 2 est-ce que ça ça te va oui donc si ça te va maintenant que la fonction tangente est entre 0 et pi sur 2 clairement on est sur ce bout de graphe là qui est ici et donc la fonction elle se balade clairement entre 0 et plus l'infini et donc puisque pendant ce temps là x parcourt uniquement un petit intervalle kpi kpi sur 2 je vais clairement croiser la valeur de de kpi sur ce domaine là voilà est-ce que ça te va ça Sacha ok Antoine tu as une question oui moi c'est toujours le même exercice c'est la séparation que vous faites entre les paires et impaires pour sinus j'ai du mal à comprendre votre séparation c'est juste ça ce que je viens de faire ce que je viens d'écrire là en haut à gauche avec justement l'égalité par rapport au cos non 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 ouais enfin c'est en dessous c'est la suite c'est avec le sinus quand on pose l'intervalle 2jpi et 2jpi plus pi sur 2 c'est juste en dessous c'est juste après dans la vidéo c'était vers 1644 je crois le time code je fais avec du sinus dans la vidéo alors que c'est du cos qui tombe naturellement alors 1644 ah oui c'est parce que d'accord c'est parce que oui c'est parce que le sujet prend un point de vue un peu particulier d'accord donc oui j'ai suivi le sujet je vais me servir ici de cette relation là avant d'aller plus loin et après je réexpliquerai par rapport à sinus mais c'est la même explication par rapport à cos que par rapport à sinus donc je vais pouvoir expliquer ça tout simplement donc on a f juste partons juste de ça pas besoin d'aller plus loin on a f seconde de xk qui vaut moins cosinus de xk xk appartenant toujours à l'intervalle kpi kpi plus pi sur 2 alors il faut connaître bien ces fonctions trigots mais si vous connaissez votre fonction cos elle vaut 1 en 0 elle se balade comme ça très beau cosinus voilà elle s'annule ici c'est en pi sur 2 ici on est au maximum de pic en moins 1 en pi ici on est en 3 pi sur 2 ici on est en 2 pi et on continue comme ça en 5 pi sur 2 etc donc ça c'est votre fonction de référence ensuite c'est quoi vos intervalles ik juste en termes de si ça c'est l'axe des x l'intervalle ik ça c'est tout simplement l'intervalle de 0 à pi sur 2 ça c'est l'intervalle i0 ce qu'ils appellent l'intervalle maintenant i1 c'est celui qui part de pi et qui va jusqu'à 3 pi sur 2 donc ça c'est i1 ça c'est l'intervalle i2 ensuite ici il y aurait quelquefois l'intervalle i3 et on continue donc attention c'est la grosse subtilité de ce sujet on ne fait pas parcourir aux intervalles i4 ou r on ne va pas utiliser la fonction sur r entier mais donc puisque la dérivée seconde est un cosinus d'un nombre qui doit avoir intervalle clairement la dérivée seconde enfin le cosinus qui est là il est positif ici négatif ici je vais me faire plus des plus ici et des moins ici il est positif ici négatif ici donc on aurait clairement écrit on voit clairement que selon la parité du cas j'ai à changer le signe du cosinus si j'ai à changer le signe de cosinus j'ai à changer le signe de ma dérivée seconde donc puisque le cosinus est positif ici la dérivée seconde est négative puis il est négative donc la dérivée seconde est positive et je change la nature de mes maximum donc ça c'est l'explication avec un cos alors c'est juste que dans le sujet il y a un truc un petit peu tordu mais j'ai repris un sujet existant donc je l'ai suivi c'est qu'il ne voulait pas vous faire montrer ça et il voulait vous faire un lien avec f de xk donc pour faire le lien avec f de xk c'est juste qu'on sait en plus que xk est égal à tangente de xk puisqu'on sait que xk est égal à tangente de xk on sait qu'on sait qu'on sait que cos de xk ça fait je vais plutôt l'écrire comme ça on sait que sinus xk sur cos xk ça fait xk et si j'inverse cette relation ça ça me donne bien que cos xk en allant un tout petit peu vite ça fait du sinus xk divisé par xk et ça c'est l'énoncé de la fonction ça c'est du f de xk donc maintenant qu'on a ça on peut réexpliquer exactement la même chose avec du f de xk et maintenant on peut réexpliquer le même raisonnement le dénominateur ici étant tout le temps strictement positif vu que k est super égal à 1 dans l'énoncé je peux faire exactement le raisonnement que je viens de poser donc pas avec la fonction cos mais avec la fonction sin bon si on le connait le graphe maintenant le graphe alors je vais essayer elle vaut donc 0 et elle fait quelque chose qui est comme ça en gros le sinus et donc je me retrouve avec le même problème et la même situation qu'avant c'est que l'intervalle i0 il va de là à là c'est positif puis l'intervalle i1 il va de là à là c'est négatif puis l'intervalle i2 il va de là à là puis l'intervalle i3 il va de là à là donc ça me permet de trouver que le signe de la fonction sinus sur cet intervalle là enfin le signe du sinus donc le signe de fk de f de xk change à chacun des intervalles ik donc puisque ça change à chaque intervalle de ik il y a clairement une sorte de notion de moins 1 puissance k qui joue dans le signe donc je pourrais faire intervenir un moins 1 puissance k ou je peux faire tout simplement une séparation des k paires et impaires où là la fonction f de xk est positif sur les intervalles paires négatif sur les intervalles impaires clairement d'après l'étude du sinus et donc à partir de ça on déduit le signe de la dérivée seconde est-ce que ça te va cette explication là Antoine ou pas ? Oui mais du coup en posant du coup un x égale moins 2 jpi on retombe sur les sinus paires c'est ça ? Alors ça dépend mais en fait le problème maintenant c'est quelle est la propriété qu'on a le droit d'utiliser pour faire ça ? on voit clairement qu'il faut faire une séparation paire-impaire mais donc clairement maintenant pour trouver le signe de sinus xk on doit se ramener sur les intervalles de référence qu'on connait de sinus donc puisque xk alors si je fais une séparation en 2k si maintenant je suis sur l'intervalle i2k qui s'écrit du 2k pi 2k pi plus pi sur 2 ici clairement je peux dire alors il faut savoir que la seule chose qu'on sait sur la fonction sinus comparée à la fonction tangente c'est qu'elle n'est que 2 pi périodique donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous enlevez des valeurs vous pouvez enlever moins 2 pi vous pouvez enlever sinus x moins 4 pi vous pouvez donc enlever sinus x moins 2k pi si vous voulez mais vous ne pouvez pas enlever autre chose qu'un multiple de 2 pi vu qu'elle est 2 pi périodique alors dans ce cas-ci si i c'est l'intervalle de k ici on va clairement se retrouver avec un x qui est entre 0 et pi sur 2 et donc le simple graphe de la fonction sinus sur 0 pi sur 2 ici il suffit à conclure donc pi sur 2 étant là clairement j'ai que le signe de ce sinus c'est positif parce que le signe de ce sinus c'est positif maintenant si on est dans le deuxième cas si i est un intervalle impair donc si j'ai du i de k plus 1 avec du 2k plus 1 pi et du 2k plus 1 pi plus pi sur 2 ici j'ai un souci c'est que je ne peux pas faire mieux qu'enlever du 2k pi je n'ai pas le droit d'enlever du 2k plus 1 pi parce que la fonction sinus n'est pas pi périodique qu'elle est 2pi périodique donc je dois me rebaser sur exactement le même calcul que j'ai fait ici mais maintenant ce qui change c'est que si j'enlève 2k pi à ce nombre là ça me fait un nombre qui est compris maintenant entre pi et pi plus pi sur 2 donc ce nouveau nombre là il est clairement maintenant dans l'intervalle qui est là entre pi et pi plus pi sur 2 sur cet intervalle là le sinus est négatif et comme le sinus est négatif ma fonction n'a pas le même sinus mais je ne peux pas enlever un 2k plus 1 pi même si je ne veux pas une séparation des cas paire et impaire parce que ce qui me permet d'enlever des choses à sinus c'est ça de petite à la dissi est-ce que ça te va avec ça en plus en train ou pas oui parfait merci ok je ne vois plus de questions pour le moment il y avait une question que j'oublie sur le fameux paramètre t est-ce qu'on est obligé de mettre un paramètre t j'ai envie de dire avancer un petit peu je vais l'expliquer quand même globalement mais j'ai envie de dire avancer un petit peu dans les exercices là pour aujourd'hui on avait des exercices d'extrema à partir de demain quoique si en fin de vidéo j'en ai fait quand même une ou deux d'inégalité de convexité ou de ou de concavité mais c'est pour la suite où vous aurez surtout des vidéos d'inégalité de convexité de concavité et vous verrez l'intérêt de ce thé l'idée c'est juste que ce pas le fameux paramètre t c'est un paramètre pour pouvoir prendre n'importe quel point qui est sur la corde alors si vous avez bien compris le principe de fonction convexe c'est une fonction donc creuse si je prends un cas croissant est-ce que ce que dit le principe de comment ça le principe alors Justine je vois ta remarque en même temps que je trace ma corde est-ce que vous pourriez donner le programme du DS du DS à la fin de la séance normalement à un moment que j'ai complètement merdé j'ai mis en ligne un fichier qui s'appelle révision DS donc ça vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir faire pour le DS donc je vous invite à faire votre DS après avoir fini de bosser votre DM et de faire bien vos révisions parce que je suis en train de corriger votre concours blanc et que pour le moment globalement je ne suis pas très très content je ne vais pas corriger beaucoup de copies j'en suis à 10 mais j'ai 3 bonnes copies sur 10 pour le moment seulement enfin 3 bonnes 3 copies correctes donc révisez bien c'est vous en êtes bon donc je reviens sur ce point là de la de la corde donc ça c'est le principe qui permet de dire qu'une fonction est convexe et qu'elle est en dessous de sa corde le truc c'est que tu peux vouloir l'utiliser en n'importe quel point cette inégalité et même on l'a vu par exemple je vais revenir tiens sur quelque chose qui a été fait dans le concours blanc dans le concours blanc on nous a fait vous aviez à montrer cette inégalité là qui se pouvait faire par une étude de fonction qu'on avait fait la première semaine de l'année et que j'aurais bien aimé que beaucoup de monde fasse même si je ne l'ai pas vu souvent pour le moment sur les 10 copies que j'ai corrigé mais on pouvait faire ça par une étude de fonction bref en gros notamment pour encadrer des intégrales ou pour encadrer des sommes ou il y a des termes qui varient on aime bien avoir des inégalités avec clairement des paramètres c'est à dire que je veux obtenir une inégalité non pas en un seul point je ne veux pas dire que un quart est plus petit que un tiers je veux pouvoir dire que quel que soit x dans une gamme de valeurs j'ai un truc de ce genre là donc si je veux pouvoir traduire mince ah j'ai passé excusez moi j'ai raté le clic c'est pas bien bon bref je refais mon dessin ça me prend 10 secondes parce qu'il m'a eu une corde donc si je veux pouvoir dire que sur tout cet axe là la corde est au dessus il faut que je puisse paramétrer les deux alors le problème c'est que à chaque fois je vais devoir prendre un point de début un point de fin à ma corde je leur donne des noms je peux changer par exemple mes lettres je peux appeler ça A et B et maintenant un point au milieu il faut comprendre qu'il y a deux choses il y a deux ordonnées pour une même abscisse par exemple imaginons que je vais changer mes lettres ça n'a vraiment rien à voir je vais appeler C un point au milieu ici alors je vais regarder deux ordonnées j'ai ici le fameux F de C et ici je vais appeler ça la corde de C je n'ai pas encore son équation mais c'est la corde de C et donc ce que je veux pouvoir écrire c'est que pour tout C appartenant à AB F de C quand la fonction est convexe c'est plus petit que la corde en C donc voilà pourquoi je vais me donner un paramètre à ces inégalités alors on peut se donner un C quelconque et faire des calculs quelconques c'est quoi un point C qui est entre A et B par exemple quand on avait fait de la enfin en fait ça va toujours revenir à la même chose on a un point C qui est entre A et B quand on avait fait les sommes de Riemann on avait fait de la mince je perds mon mot de vocabulaire des subdivisions de l'intervalle AB et pour faire notre subdivision de l'intervalle AB alors ce ne serait pas tout à fait ça mais on faisait du A plus K fois B moins A sur N et c'était une subdivision discrète celle-là donc clairement si je veux rendre ça continue ce qui jouait le rôle du pas en fait c'était le K sur N donc si je veux rendre ça continue maintenant ça fait du A plus T facteur de B moins A ce que je peux écrire aussi du 1 moins T A plus T D et ce qui peut aussi se réécrire c'est juste que si vous ouvrez tout bouquin de maths ce qu'on a tendance plutôt à écrire c'est d'inverser les paramètres et bien que ça c'est du T A plus 1 moins T B mais donc ça permet juste de décrire un point qui est dans le segment AB alors je pense que je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis les choses vu que comme je vous l'ai dit j'ai essayé de tout faire d'ici à ça fait quand même au moins 5 jours moi que j'ai fini tout ça dans les vidéos pour aujourd'hui vous avez bien l'inégalité avec le 2 sur pi sin enfin 2 sur pi x plus petit sin ou pas ou ça c'est pour demain je veux que ça vous dit quelque chose cette inégalité 2 sur pi x plus petit sin oui donc vous l'aviez donc c'est dans cette explication là que j'explique notamment ce graphe là où la fonction sin elle se comporte comme ça sur l'intervalle 0 pi sur 2 sa corde elle se comporte comme ça mais par contre puisque la fonction sin change elle de variation et aussi de concavité et de convexité l'inégalité n'est plus vraie ailleurs donc deuxième chose je ne veux pas en fait je ne veux pas paramétrer une droite je veux uniquement paramétrer le segment AB fermé c'est à dire que je ne veux pas sortir du segment AB c'est pour ça que prendre un paramètre T entre 0 et 1 et qui est compris et décrire les choses comme ça c'est une très très bonne façon de se paramètre faire n'importe quel point qui est entre A et B comme ça je suis sûr de ne pas sortir du segment AB et de ne pas dire de bêtises et donc maintenant je peux traduire le fait que ça que la fonction soit sous sa corde et c'est la définition de la convexité ça me fait du F de TA plus 1 moins TB qui est plus petit que alors la droite alors la droite elle a quoi comme équation ça tombe bien ce point là il a comme équation enfin il a comme ordonnée F de A ce point là il a comme ordonnée F de B donc c'est tout bête mais puisqu'on fait une droite qui est proportionnelle entre les deux quand on est au point T ici on est forcément en TF de A plus 1 moins TF de B c'est juste une règle de proportionnalité en fait c'est ce que je viens de vous expliquer sur le point C qui est là mais appliqué sur l'axe vertical qui est ici c'est la même règle vous appelez juste grand A égal F de A grand B égal F de B et grand C égal corde de C vous avez exactement le même résultat que ce que j'ai fait ici en noir par rapport au 3.1 ici est-ce que ça ça te va oublier c'est dire qui a posé la question oui oui ok très bien est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus alors Antoine apparemment si je vais pas cliquer de l'autre côté mais on dirait que c'est Antoine qui a une question à Naomi aussi ah bah Antoine n'a plus de questions Naomi moi c'était une question au début par rapport au cours j'en ai deux la première c'est si on considère la propriété F est concave ou F est convexe alors sa courbe elle est au-dessus ou en dessous de ses tangentes est-ce que ça s'utilise dans les deux sortes du coup oui alors oui c'est vrai que je l'ai pas parce que cette cette inégalité là je pense alors comment je l'ai écrite dans le poly parce que dans le programme il faudrait que je reprenne exactement dans le poly je l'ai fait par équivalence c'est très bien ça veut dire que je vais regarder le détail du programme oui voilà j'ai mis une équivalence donc ça veut dire que dans le programme c'était bien fait parce que j'ai suivi le programme pour refaire le cours donc c'est juste qu'il faut que je fasse gaffe à chaque fois donc je vais voir le programme je vois c'est clairement une équivalence mais non ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser si vous me prouvez qu'une fonction est au-dessus de toutes ses tangentes vous me prouvez qu'elle est qu'elle est convexe par contre juste petite remarque en passant là-dessus pour prouver qu'une fonction pour prouver que f de x est au-dessus de ses tangentes donc c'est le graphe un peu dans l'autre sens on fait le graphe de f comme ça et toutes les tangentes de f vont s'écrire tout simplement enfin ça va être la tangente qui est là 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 pour qu'elle soit au-dessus de ses tangentes en tout point si je regarde par exemple localement ici ce qui se passe j'ai donc globalement ma fonction qui fait ça et ma tangente qui fait ça pour que la fonction reste au-dessus de sa tangente moralement ce qui doit se passer c'est que le nombre dérivé doit lui pour que ça ça s'écarte dans les positifs il faut que le nombre dérivé augmente donc en fait pour prouver qu'une fonction est au-dessus de toutes ses tangentes on va clairement plutôt prouver que la dérivé est croissante ce qui est beaucoup plus facile à faire en fait souvent que de prouver que directement la fonction est au-dessus de ses tangentes mais sinon c'est tout à fait vrai est-ce que ça doit se passer d'accord oui et du coup juste ma deuxième question c'était on parle toujours du signe de f second f dérivé second pour savoir s'il est positif ou négatif mais dans ce cas là c'est vraiment la version la plus simple sauf que il y a quelques exos un tout petit peu tordus j'en ai pas retrouvé à vous donner vite parce que c'est vraiment des questions disparates la concavité la convexité on en reprend une ou deux d'ici la fin de l'année c'est sûr on reprend de la convergence en lois et des choses comme ça parce que il y a des fois des questions par exemple je n'ai plus retrouvé ce sujet mais il sait qu'il y a un sujet d'une intégrale impropre donc imaginons c'est faux ce que je vais vous écrire mais en fait c'est un sujet d'intégrale impropre où on a une intégrale impropre à paramètres type je ne sais pas 1 sur on a déjà travaillé des comme ça c'est celle que vous avez à travailler pour le DM par exemple juste au hasard imaginons que vous avez cette fonction là qui est f de x parce que c'est une intégrale impropre en t mais qui a un paramètre x donc on peut dire que c'est une fonction f de x je vous en ai parlé la semaine dernière ces fonctions là vous ne savez pas les dériver comme vous ne savez pas les dériver impossible d'aller me dire si je vous demande une question de concavité d'aller me parler de f seconde de x ça vous ne pouvez pas le faire donc en fait par exemple je me rappelle qu'il y a un sujet sur une de ces intégrales là qui est tordue on vous fait montrer à une question montrer alors c'est écrit avec des intégrales impropres donc vous le voyez mal mais c'est montrer un truc de ce genre là 1 sur 1 plus t carré puissance alors je vais dire n'importe quoi on va appeler ça px plus 1 moins py et on vous demande de montrer que c'est plus petit que p fois l'intégrale oula le symbole intégrale est parti de 1 sur 1 plus t carré pris en x et plus 1 moins p fois l'intégrale de 1 sur 1 plus t carré pris en y avec des tx des t ces choses là en précisant bien sûr que p appartient en boutique p appartient à 0 à 1 et la question donc ça c'est une inégalité assez lourde et assez horrible qui est basée d'ailleurs en plus sur la sur la convexité elle-même de la fonction 1 plus t carré sur 0 plus l'infini on pourrait le faire avec cette fonction là par exemple par convexité de cette fonction là on peut arriver à trouver des autres choses dedans là peut-être pas pour celle là directement mais dans certaines autres situations on peut et la question d'après du sujet c'était de montrer que f est convex en fait c'était très bête parce que c'est vraiment juste la question 2 du coup devient juste une question est-ce que vous connaissez votre définition du cours parce que ce qu'on a prouvé à la question 1 si on arrive à prouver une inégalité de ce genre là c'est exactement la définition ça c'est du f de px plus 1 moins py est plus petit que pf de x plus 1 moins p f de y et ça c'est exactement la définition de la convexité donc si on donne une fonction naturelle et ça arrive de temps en temps prouver que c'est convex c'est juste passé par la dérive des secondes et tu n'auras aucun problème à le faire ou les sujets un peu tordus un peu compliqués ce sera juste on va te faire écrire noir sur blanc à une question sans que tu t'en rendes compte la définition de la convexité et à la question d'après on va te demander au fait est-ce que c'est convex ? c'est vraiment les deux seules façons que je l'ai vu traiter pour vous d'accord et du coup à chaque fois quand on demande par contre le signe enfin quand on passe par le signe il faut bien à chaque fois juste faire une étude de signe oui exactement c'est une dérivée le signe d'une fonction classique ou argument si ta dérivée seconde c'est moins exponentielle c'est négatif voilà c'est d'accord merci voilà est-ce que ça vous voit ces questions ? est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas vu passer Justine est-ce qu'il y a des propriétés sur la concavité convexité sur les fonctions réciproques si concave la réciproque est convexe écoute je ne vais même pas te mentir je pense qu'on ne m'en a jamais parlé mais je suis quasiment sûr que vous il faudrait que je le prouve le résultat pour être sûr mais ça paraît à peu près évident si on fait une symétrie axiale comme ça oui c'est par décroissance de la fonction inverse en fait tout simplement si je fais un graph creux ici je vais clairement me retrouver avec un graph boss ici donc oui il y a clairement inversion de la concavité de la concavité pour les fonctions réciproques vous n'avez rien à savoir là-dessus mais on pourrait faire un petit exercice théorique là-dessus l'idée le plus simple étant tout simplement d'admettre si on veut faire une preuve vraiment qui dure 10 secondes pour trouver ce résultat-là si on triche 10 secondes et on admet que la fonction est deux fois dérivable donc il n'y a pas de problème donc si la fonction de base imagine que ça c'est f et que ça c'est une graphe de f-1 donc f on imagine qu'elle est c2 sans aucun problème de dérivabilité et que sa dérivée seconde est positive dans ce cas-là f-1 prime de y que sa dérivée c'est du 1 sur c'est du 1 sur f prime j'ai triché de x c'est pas la bonne variable mais c'est ça l'idée quand on va redériver ça du 1 sur u ça se dérive en moins u prime donc moins f seconde de x sur f prime de x au carré j'ai l'adversé et donc forcément ce numérateur-là est négatif maintenant et le dénominateur est positif donc là j'ai pas fait gaffe mais ce que j'ai fait c'est calculer moins 1 f dérivée seconde de y alors il faudrait changer tous les x en f-1 de y pour être clair mais on a clairement que la dérivée seconde est négative oui j'ai pas vu traîner de résultat là-dessus dans aucun sujet même pour moi même dans les autres filières dont on n'a pas parlé mais c'est une très bonne remarque ça marche vraiment on a vraiment la bonne propriété et bien sûr si la fonction est passée d'eux il faut revenir à la définition c'est un tout petit peu plus lourd mais par une séquence d'inégalité ça se montre sans trop de difficultés aussi voilà donc je vous le dis juste cette notion de convexité est quelque chose d'assez léger c'est au même niveau pour moi que l'imparité ou la parité peut-être même un peu moins importante la seule chose c'est quand vous devez montrer des choses de ce type là que je rappelle vous pouvez faire en deux minutes par une étude de fonction notamment un mot de concours blanc maintenant vous avez un argument qui est plus rapide mais qu'il faut savoir annoncer proprement qui est que la fonction exponentielle est convexe elle est donc au-dessus de cette tendance et notamment de cette tendance en zéro et voilà ça ça va encore beaucoup plus vite que de faire une étude de fonction mais c'est un argument de haut de volée et chaque fois que vous voulez vous en servir vous pouvez tout le temps le fonctionner par une étude de fonction donc il faut que vous connaissiez vos définitions mais si vous n'avez pas ces notions en actif c'est-à-dire vous dire je ne vais pas penser tout le temps à de la concanité ou de la convexité ce n'est pas grave vous pouvez vous en sortir par d'autres moyens par contre si vous ne savez pas faire d'étude de fonction pour ce genre de choses vous êtes mal quel que soit le sujet d'analyse qui va tomber même ceux par exemple du DS de cette semaine ou même pour faire la moitié des questions de votre DM voilà donc il faut savoir faire des inégalités en analyse et après sommer ces inégalités ou intégrer ces inégalités voilà voilà donc reprenez bien l'exercice 2 du concours blanc notamment corrigé voilà pour ça est-ce qu'il y a d'autres questions des questions d'ailleurs sur vos DM sur d'autres choses sur encore le cours des choses auxquelles je n'ai pas pensé si là pour le moment je ne vois plus Sacha dans les questions de cours vous avez montré donc on a une question sur de cours sur la convergence des séries de Riemann oui vous avez posé avec des K mais on l'a fait avec des N alpha donc je ne sais pas on remplace K mais K égale N alpha oui c'est juste des N dans ce cas là c'est juste ça c'est juste que je n'ai pas fait gaffe à mes notations que j'ai repris un truc parce que vous mettez que du coup au milieu c'est 1 sur K mais nous on l'a fait avec 1 sur N alpha du coup on pose K égale N ou K égale N alpha non c'est K égale N tout simplement tu ne peux pas poser K égale N alpha vu que K doit être un indice de somme donc il ne peut pas être non entier si alpha n'est pas entier d'accord ça pose un problème alors je reprends juste dans mon dossier de distance pour la semaine 21 alors il est où ? comme semaine 20 semaine 21 je l'ouvre les questions de cours elles sont là-haut ah non c'est sur les séries donc c'est semaine 20 pardon semaine 20 alors j'ouvre excusez-moi je perds 10 secondes ouais c'est celle du bas j'ai mis avec des 1 sur K et des bornes K K plus 1 c'est vraiment suffit de poser par rapport à ce que j'ai fait en course c'est ça il suffit de poser K égale N tout simplement c'est vraiment que ça et c'est cette partie-là qui est vraiment intéressante dans la preuve de la convergence des sommes de Riemann ça ne fait pas tout mais c'est vraiment cette partie-là qui est la plus intéressante donc je n'ai pas parlé de sommes c'est juste réécrire 1 sur N et plus grand que et plus petit que c'est plus petit que l'intégrale de N à N moins 1 de 1 sur ah oui j'ai mis bien sur K au milieu non il y a une faute du coup dans la question de cours excusez-moi il y a une faute de frappe que je n'avais pas vue ce qui est au milieu c'est du 1 sur N puissance alpha merci Sacha je ne l'avais pas vue celle-là c'est une faute de frappe je vais la modifier tout à l'heure mais je dois bien mettre du 1 sur N puissance alpha si je vais ici avoir du T puissance alpha des T et donc ici c'est l'intégrale de N moins 1 à N non de N à N plus 1 pardon de 1 sur T puissance alpha des T je change le fichier à peine dès qu'on a fini la séance merci Sacha pour ça c'est vraiment une faute de frappe de ma part il y a bien alpha au milieu c'était même faux avant que de modifier jusqu'à égaler Léo tu avais une question aussi c'était par rapport Sacha il m'a répondu tout à l'heure mais c'était pour être sûr dans le cas d'une intégrale qui est doublement impropre lorsqu'on fait la section le C on prend n'importe quel C qui est compris entre A et B exactement tu prends n'importe quel nombre souvent juste par convention on te prend au milieu c'est à dire que si t'as entre 0 et 1 une intégrale tu vas la couper en 1,5 si elle est sur 0 plus tu vas la couper en 2 mais là c'est purement arbitraire du moment que tu coupes quelque part au milieu on ne te dirait rien ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions que je sois sur ça pour l'EDM pour l'EDS même des questions un peu de de d'organisation juste j'en profite Léo et Naomi est-ce que vous avez pu voir que tout le monde a bien eu les informations est-ce que vous savez si tout le monde a bien eu les informations que j'essaie de vous transmettre pour cette semaine ou est-ce qu'il y a des gens que vous n'avez pas réussi à contacter pour être sûr que tout le monde a bien les infos c'est plus ça après je comprends que vous ne pouvez pas forcément vous connecter au moment que vous demandez ok d'accord merci Léo pour la monotonie d'une intégrale à propre on n'a pas on n'a pas le alors le le droit de faire comme avec les ITP poser des variables au point où elle est impropre poser des variables au point où elle est impropre ben si je crois que j'ai travaillé comme ça sur un des exercices par exemple au hasard si on te demandait si c'est ce que tu veux dire alors juste d'oublier est-ce que tu veux dire par exemple si je te donne comme on a déjà fait des exos là-dessus c'est juste par exemple quand on doit faire une ITP par exemple sur cette intégrale là moi ce que je fais c'est que je reviens plutôt d'abord à une intégrale propre qui est en epsilon et 1 pk ln de t et là après je fais des calculs c'est ça que tu veux dire par poser poser des variables c'est ça que tu veux dire par poser des variables en gros tu as toutes les infos qu'il faut y dire si tu as lu le fichier menu semaine 2 mais je dois me garantir que vous ayez lu le fichier menu semaine 2 dans le but de la dérivée on ne peut pas dériver une fonction qui est définie par une intégrale imprompte si le paramètre n'est pas une borne de l'intégrale si vous n'avez pas une intégrale comme ça mais si tu as une intégrale par exemple comme la fonction gamma qui est celle-ci tu ne peux pas dériver cette fonction tu dois étudier sa monotonie en revenant à la main des séries d'inégalité du type si x est plus petit que y x moins 1 est plus petit que y moins 1 comme vous ne savez pas ce que c'est que la monotonie par rapport à passer à la puissance moi je vais écrire ensuite ce terme là t puissance x moins 1 je dirais que c'est du exponentiel x moins 1 ln de t donc maintenant il faudrait par exemple multiplier cette équation par ln de t mais là vous voyez déjà le problème c'est que si je vous donne une intégrale de 0 à plus d'infini ce n'est pas simple et si je vous donne x et y dans r plus ce n'est pas simple non plus parce que ces nombres là peuvent être négatifs je peux multiplier ici par ln qui peut être négatif maintenant si je vous donne l'intégrale de 1 à plus d'infini à la place de 0 ça change tout parce que le t est forcément plus grand que 1 donc je multiplie par un terme positif je vais bien voir que x moins 1 ln de t est plus petit que y moins 1 ln de t et je peux poursuivre du coup ma séquence d'inégalité mais en gros cette idée là de séquence d'inégalité c'est la seule méthode pour trouver de la décroissance pour une intégrale qui est définie par un paramètre par exemple pour la question 2 ou 3 je ne sais plus laquelle de votre DM ou de l'exercice 2 j'ai ouvert normalement donc si je reprends l'exercice 2 du DM on a une magnifique intégrale à propre et question 2 montrer que la fonction h est décroissante on ne peut pas dériver la fonction il faut revenir à un cadre d'intégrale à propre enfin à la définition de la croissance décroissante est-ce que ça doit s'assoublier ou pas ? ok zoublier est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres thèmes sur quoi que ce soit ? je ne vois pas apparaître alors info des poids dans le vide bon donc s'il n'y a plus d'autres questions on va arrêter la séance pour aujourd'hui je reste à votre disposition en général je ne me déconnecte pas trop de Discord pour justement quand vous avez des questions je l'ai fermé je ne sais plus quand parce que ça parlait je l'ai fermé tous les mardi matin parce qu'à 9h avec votre .info ça sonne dans tous les sens et je l'ai déconnecté le week-end dernier je ne sais pas pourquoi c'est vraiment déconnecté quand j'ai fermé la fenêtre et donc j'ai raté un message de Naomi mais sinon vous pouvez me laisser des questions là-bas j'essaie de vous répondre là-bas parce que l'avantage de répondre là-bas plutôt que par mail c'est que je peux taper des symboles de maths donc ça me simplifie un tout petit peu la vie par rapport à un mail mais d'ici la fin de la semaine vous pouvez me poser toutes vos questions et sinon on se revoit vendredi après-midi je vous rappelle que vous avez le TP d'info à essayer de bosser et que donc le DM et le DS redeviennent obligatoires même s'ils ne seront pas notés voilà bonne journée à tous et bonne semaine jusqu'à vendredi si je ne vous revois pas d'ici là il s'il y a très s'il y a un peu plus Sous-titrage ST' 501